Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Book Haul du mois de mars. J'ai acheté quelques livres, donc je vais vous les présenter. Et puis à la fin, il y aura une petite surprise et un petit unboxing. Ce mois-ci, j'ai acheté 13 livres en tout, mais ni ma palle ni mon porte-monnaie ne font la gueule, assez bizarrement, puisque j'ai acheté en tout 8 mangas et 1 BD, donc ça va pour la palle. Et j'ai acheté qu'un seul livre en oeuvre, donc le porte-monnaie se porte assez bien aussi. Donc au niveau des mangas, ce mois-ci, sur les 8, il y en a 7 qui viennent de la même série. Il s'agit de Souliteur, de Hatsushi Okubo, aux éditions Kurokawa. J'ai donc acheté le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 13, le tome 14, le tome 15, et le tome 16. Donc comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas payés très cher, il y a encore l'étiquette, je les ai payés 1€ aux pièces. Il faut savoir que j'aime beaucoup acheter mes livres d'occasion, parce que je considère que c'est un petit peu donner une seconde vie aux livres, j'aime bien. Donc Souliteur, c'est une série qui est constituée en 25 mangas. Il doit me manquer une douzaine, je dois avoir du tome 1 au tome 6, ensuite il doit me manquer le 7, le 8, le 9, et ensuite j'ai jusqu'au tome 16. Et après il me manque du tome 17 au 25. Dans l'univers de Souliteur, on va retrouver des Meisters qui manipulent des armes, et les armes qui ont la capacité de prendre forme humaine, et qui pour devenir des Deathsites doivent avaler 99 âmes humaines et une âme de sorcière. On va donc suivre la Meister Maca et son arme Soul, qui doivent remplir cette mission, mais c'est pas toujours très très évident. J'ai ensuite acheté une série de 3 livres qui s'appellent Cathy's Book, Cathy's Kay, et Cathy's Ring, écrits par Sean Stewart aux éditions Bayard Jeunesse. Alors je vais vous parler du premier tome, même si en fait je vais pas vous en dire grand chose parce que c'est plus le concept du livre qui est intéressant plutôt que l'histoire. Dans ce livre, on va incarner Emma, une jeune fille dont la soeur a disparu, et qui va tomber sur ce carnet qui est bourré d'indices, et elle va devoir utiliser ce carnet et ses indices pour retrouver sa soeur. En fait le plus intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment des indices dedans. Donc il y a une pochette comme ici, qui est pleine d'indices, il y a aussi un numéro à appeler, juste ici, qui vous permet en fait de vraiment mener l'enquête en même temps que le personnage principal, je suppose. Et je trouvais ça très très intéressant, donc je vais voir ce que ça donne. Le seul et unique livre que j'ai acheté in-off ce mois-ci, je vous l'ai déjà présenté, puisqu'il s'agit de Merveilles et légendes des dames de Brocéliande, de Sandrine Gestin, aux éditions Au bord des continents. Je l'avais présenté dans la vidéo CGC, parce que c'est là-bas que je l'ai acheté. Je vais vous en reparler rapidement, il s'agit d'un recueil de récits et d'histoires des femmes des légendes arthuriennes. C'est très très joliment illustré, et ça a l'air très très joliment raconté, donc voilà. On va tout de suite passer à l'unboxing, j'ai reçu deux livres ce mois-ci par la poste. Alors moi je sais ce qu'il y a dedans, parce que c'est moi qui les ai achetés, mais vous, vous savez pas. Donc je vais commencer avec le plus petit, celui-ci, et j'avoue qu'il me paraît un peu grand. Donc je sais pas si c'est le bon livre. J'espère, croisons les doigts, c'est possible, mais j'espère. On va ouvrir tout de suite, j'ai pris ma petite paix de sciseaux. C'est parti. Ça ne coupe absolument pas, c'est formidable. C'est formidable. En fait la vidéo ça va plus être moi en train de me débattre avec mes paquets qu'elle aime, mes paquets que... J'ai vraiment l'unboxing. Si c'est bon. C'est le bon. Il s'agit donc du tome 13 de Death Note. Donc Death Note c'est écrit par Tsugumi Oba, et les dessins sont de Takeshi Obata. J'espère que ça se prononce comme ça. Et ici c'est publié chez Shonen Jump Advanced, parce qu'il est en anglais, je l'ai acheté aux Etats-Unis je crois. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Death Note, on va retrouver Ryuk. C'est lui là. Ryuk c'est un Shinigami, un ange de la mort au Japon, et il se fait grave, grave chier au pays des Shinigami. Du coup il va malencontreusement laisser tomber son Death Note sur Terre. Mais de façon totalement accidentelle. C'est Light Kagami qui va tomber sur ce Death Note, et en fait il va écrire dessus, et en écrivant dessus il va se rendre compte que quand il écrit des noms de personnes, ces personnes-là le crèvent. Ouais, c'est cool comme carnet en fait. Light va se servir de ce carnet pour faire régner un petit peu la justice, puisqu'il va s'en servir pour buter les plus grands criminels du Japon. Voilà. Comme ça. Les autorités japonaises vont se lancer dans une enquête pour savoir comment ces gens-là meurent, et qui les tue, parce qu'on n'en sait rien en fait. Donc j'ai la série complète de Death Note, il me manquait plus que le tome 13, qui était un tome un petit peu particulier, puisqu'en fait c'est pas vraiment un tome de l'histoire, c'est plus un artbook, où les auteurs vont vous expliquer comment ils ont réussi à créer cet univers, comment ils ont dessiné les personnages, les personnages, on en apprend plus sur les personnages, sur l'histoire, etc. Si vous n'avez pas lu Death Note, je vous les conseille fortement. C'est des mangas un petit peu policiers, enquêtes, manipulations, mêlées de surnaturelles. C'est vraiment très très bien, c'est très très bien ficelé, c'est très très dur à lire par contre, parce que des fois on est obligé de relire des passages, parce qu'on ne sait pas trop si on a bien compris tout comme il faut. Et ce qui est particulièrement bien dans ces mangas que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait à l'intérieur, comme ça, vous avez la notice d'utilisation du Death Note. Donc en fait c'est un peu comme si vous aviez le Death Note entre les mains, vous savez comment vous en servir. Cette notice d'utilisation du Death Note va être utile à l'histoire, puisque Light va beaucoup s'en servir pour éliminer les criminels. On va tout de suite ouvrir le deuxième colis que j'ai reçu. Pour le coup je sais que c'est bien ce que j'ai commandé qu'il y a dedans, parce que le paquet est arrivé un petit peu comme ça. Voilà, donc j'espère que ce qu'il y a dedans n'est pas abîmé. Je croise les doigts. Donc on va tout de suite ouvrir ça. Je vais vous l'ouvrir dans mon sens. Il s'agit donc de Éco, mon miroir, le tome 1. En fait si vous voulez j'ai acheté le tome 1, parce que j'avais déjà le tome 2 dans ma bibliothèque ici. Et c'est une amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire pensant que j'avais le tome 1, mais en fait je l'avais emprunté à quelqu'un, donc je ne le possédais pas. Donc ça me faisait un petit peu pitié de voir le tome 2 tout seul dans ma bibliothèque, donc je me suis dit qu'il fallait quand même acheter son copain. De toute façon je pense acheter la suite de la série, parce que c'est vraiment une BD que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ce tome 1 s'appelle New York, et il est écrit par Arleston et Barbucci. Alors j'espère que ça se prononce comme ça, Barbucci, à l'italienne. Je ne connais pas trop Barbucci, parce que je n'ai pas lu de BD de lui. Par contre je connais bien Arleston parce que j'ai lu Les Landfeuses de Troie, Les Trolls de Troie, Les Landfeuses d'Odyssée. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai lu cette BD, parce que j'étais curieuse de voir ce que ça donnait du Arleston autre que Les Landfeuses. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà lu cette BD, et dans ces volumes-là on va retrouver Fourmi, donc cette jeune femme-là, qui est à bord d'un avion qui l'emmène à New York, et tout d'un coup va apparaître devant elle un notaire plus ou moins bizarre, parce qu'en fait c'est un écureuil. Ouais, c'est un écureuil, ouais. Et qu'en fait il va lui dire que sa tante, qui s'appelle Ordalie, est décédée, et que Fourmi est sa seule héritière. Et que donc elle doit se représenter à l'office notarial immédiatement. Et alors là il va se passer un truc bizarre, il va y avoir des turbulences dans l'avion, donc elle va attraper la main de son voisin de siège, et ils vont se retrouver téléportés dans un monde où en fait les écureuils sont des prochaunes, et ils gèrent plus ou moins tout. Donc voilà. Et pour rentrer chez elle, elle ne trouve pas d'autre moyen que de se rendre à l'office notarial, pour savoir ce qui lui arrive et comment elle peut faire pour rentrer. Je ne vais pas trop vous parler de ce que j'ai pensé de cette BD, parce que je pense vous faire peut-être une review sur ce livre-là. Quand j'en aurai lu un petit peu plus, c'est quand j'aurai un peu plus de tomes, parce que là avec deux tomes ça va être compliqué. Donc voilà. Voilà c'est tout pour ce book haul, j'espère que vous avez fait de très bonnes lectures au mois de mars, je vous en souhaite de très bonnes aussi au mois d'avril, et en attendant je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.